... Philippe Lelouch défend ex après sa mauvaise blague et désingue les invoques. Invité sur le plateau de CNews dans l'émission de Jean-Marc Laurent Digny, Philippe Lelouch a évoqué là une polémique des invoques, qui mettait en avant Bertrand Pantin. Pour appuyer ses propos, celui qui anime Top Jar à faire référence à l'éviction de textes de France 2 après sa blague douteuse sur les femmes battues. Invité ce mercredi 3 janvier sur CNews, Philippe Lelouch a poussé un véritable coup de gueule. Alors qu'il est en pleine promotion pour le programme Top Jar diffusé sur RNC, le comédien a répondu aux questions de Jean-Marc Laurent Digny et les revues sur la une polémique des Inrocutibles en octobre dernier, qui mettait en avant Bertrand Cantat, condamné pour le meurtre de Marie Trintignant, décédé sous les coups du chanteur en 2003. Et Philippe Lelouch n'a pas caché sa colère face à la publication de cette interview au choc. Je trouve ça assez incroyable, surtout quand on prétend comme ces gens l'allait être les détenteurs du bon goût, être tout le temps dans le politique correcte et intellectuellement favorable aux choses, et faire ça alors que c'est marquantil et dégueulasse. J'ai du mal à comprendre comment, on ne se révolte pas contre ça. Il y a vraiment un truc qui heurte ma façon de penser, a-t-il expliqué. Pour appuyer ses propos, Philippe Lelouch a également fait référence à la récente éviction de Tex, animateur sur France 2, après sa blague douteuse sur les femmes battues, quand on compare ça à Tex, pour prendre cet exemple, qui fait une très mauvaise vanne mais qui est éculée depuis des années, et qui en rien n'est révélateur à mon sens du sentiment profond du type, a-t-il ajouté. Et l'acteur n'est pas le seul à avoir fait cette comparaison. L'humoriste Agoumenoff a récemment déclaré, Tex n'est pas Bertrand Panta. ... Sous-titrage ST' 501 ...